Les chefs des confessions religieuses appellent les Congolais à une marche, des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce 19 novembre à Kinshasa, ils ont à l'unanimité dit non à la balkanisation de la RDC et condamnent cette guerre imposée justement par les ennemis du pays. Mais également, ils appellent les Congolais à la vigilance et à la mobilisation générale comme le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tisséke Di Chilombo. Le chef des confessions religieuses salue également la bravoure des députés nationaux qui ont à l'unanimité pris position contre toute possibilité de mixage et d'intégration au sein des FRDC, de la police nationale et de services de sécurité, deux éléments provenant des forces négatives qui sévissent à l'est du pays tout en soutenant clairement l'option de l'enrôlement individuel des Congolais au sein de l'armée nationale. Quatre, les chefs des confessions religieuses exhortent nos vaillants militaires au front à redoubler d'efforts pour la reprise totale de l'intégrité de notre territoire national. Cinq, les chefs des confessions religieuses encouragent tout processus tendant à un règlement pacifique des différends entre les États. Cependant, il souligne que l'approche diplomatique de règlement des conflits ne peut en aucun cas servir d'alibi pour porter préjudice aux intérêts fondamentaux de la nation. A ce titre, il désapprouve toute tendance visant à imposer au gouvernement congolais une voie à suivre. Six, il désapprouve également tout accord susceptible de compromettre les intérêts et la souveraineté de notre pays. Ainsi, les chefs des confessions religieuses invitent tous les Congolais, Croyant en Dieu, toutes les confessions religieuses et communautés